Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce cours d'histoire avec M. Lacourcière sur les deux référendums québécois de 80 et 95. Je vais laisser M. Lacourcière avant présenter ce cours-là. Pour le fonctionnement, je suggère, si vous êtes d'accord, que ce soit sous forme... Les gens qui ont des questions peuvent en poser directement pendant l'élection. On est un petit groupe, ça va être plus fort. Par la suite, il y aura peut-être une période de questions plus officielle. Il n'y aura pas de pause nécessairement entre les deux périodes. Aussi, j'aimerais juste vous annoncer que notre prochain événement, c'est une conférence de Georges Aubin sur Louis-Joseph, Patelot et les Patriots. Ça va être mercredi le 9 avril. Oui, c'est ça, alors dans deux semaines. Bon, bien, sans plus tarder, M. Jacques Lacourcière. Donc, je vous dirais que Georges Aubin, que je connais bien, est le meilleur spécialiste de l'histoire de Papineau. De la famille de Papineau, non seulement de Louis-Joseph, mais aussi de son épouse, de Lactance et des autres enfants de Louis-Joseph Papineau. Et il a déjà publié les correspondances entre Papineau et sa femme, le journal de Lactance, le journal d'Amedé, et ainsi de suite. Donc, c'est un bon personnage, aussi bien Papineau que Georges Aubin. Alors, ce soir, si vous voulez bien, on va parler du premier référendum et peut-être qu'on va commencer à parler aussi du deuxième référendum. Mais il y a tellement de matière que je ne veux pas escamoter. Je veux vraiment qu'on comprenne les enjeux du premier, dans quel contexte ça s'est élaboré, quelles ont été les conséquences. Et d'ailleurs, on n'abordera pas tellement les conséquences du premier référendum, qui sont le rapatriement de la Constitution, les principales conséquences, parce que ça va faire l'objet d'une autre rencontre à ce moment-là. Et je ne parlerai pas non plus du référendum pan-national de 1992, celui qu'on appelle le référendum de Charlottetown, qui a eu comme conséquence, peut-être pendant quelques minutes, le fait que Robert Bourassa aurait peut-être pu faire l'indépendance en 1992, au moment où Jacques Parizeau, qui était le chef de l'opposition, va traverser la Chambre et aller donner la main à Robert Bourassa en lui disant « mon premier ministre ». Et pour moi, dans toute l'histoire des mouvements indépendantifs du Québec, c'était peut-être le seul moment le plus certain où on aurait pu faire l'indépendance. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en désaccord avec ça, mais auparavant, peut-être pas, mais ce moment-là a été un moment magique, mais qui, hélas, n'a pas duré, tout simplement parce que Robert Bourassa, excusez mesdames, mais il n'a pas eu les couilles nécessaires pour faire l'indépendance. Donc, si on veut parler du référendum de 1980, du 20 mai 1980, il faut quand même remonter à 1977, parce qu'à ce moment-là, le 24 août 1977, c'est le dépôt du Livre blanc sur les consultations populaires. Donc, c'est-à-dire qu'avant même qu'on formule la fameuse question qui va être soumise au vote lors du 20 mai 1980, on avait précisé un peu quelles étaient les modalités qu'on devrait suivre si on voulait faire une consultation populaire. Un peu comme par après, beaucoup par après, quand le fédéral va adopter une loi sur la clarté référendaire, c'est-à-dire qu'on va revenir un peu en arrière, mais à ce moment-là, on n'offre pas… C'est-à-dire que c'est M. Dion, hein? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Il me fait penser à Johan Strauss, la vague, ses hésitations. Bon. Pardon? C'est un euphémisme. Le 23 juillet 1978, on adopte la loi sur les consultations populaires. Et le 10 octobre, il y a une déclaration ministérielle sur la souveraineté-association en 1978. Il ne faut pas oublier que l'article 1 du programme du Parti québécois était quand même l'indépendance du Québec. Et lors des élections de 1976, celle du 15 novembre, on avait un peu mis sur le boisseau cet article 1, en mettant en avant peut-être beaucoup plus l'idée d'un bon gouvernement. Et on voulait convaincre la population québécoise que le Parti québécois était capable de bien gouverner la province et que si l'indépendance se faisait, il n'y aurait pas à ce moment-là de graves problèmes au niveau politique et au niveau économique. En 1979, à ce moment-là, le Parti québécois va publier sa proposition constitutionnelle qui s'appelle « D'égal à égal ». Et au début du mois de juin de la même année, 1979, ce sera le congrès du Parti québécois qui va adopter la proposition de l'exécutif. Mais si on retourne au fédéral, il ne faut pas oublier aussi le fédéral dans tout ça, parce qu'il va quand même jouer un rôle assez important en 1980 lors du référendum. Le 22 mai 1979, les Canadiens élisent un gouvernement conservateur minoritaire. Ce n'était pas le premier et on le sait aujourd'hui, ce ne sera pas le dernier. La Chambre des communes va donc se composer de 136 députés conservateurs, de 114 libéraux, de 26 néo-démocrates et de 6 créditis. A. Si vous ajoutez les 6 créditis aux 136 conservateurs, ça signifie que ce parti-là conservateur va donc être obligé de compter sur l'appui des créditis. Et le Québec n'avait pas voté conservateur à ce moment-là. Sur les 75 députés qui forment la députation, 67 étaient des libéraux et deux seulement étaient des conservateurs. Et celui qui devient premier ministre, c'est Joe Clark. Et au lendemain de son accession au pouvoir, Joe Clark annonce que son grand défi, c'est le Québec. Et René Levesque, qui à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier, est le premier ministre du Québec depuis le 15 novembre 1976, espère que la venue d'un nouveau premier ministre sera, et je le cite, « le point de départ d'une discussion qui serait enfin directe et plus sensée ». Et il explique ainsi le vote massif des Québécois en faveur des libéraux. Il dit, « Le reste du Canada a remis le pouvoir à un anglophone, comme cela se devait arriver fatalement un de ces jours-ci. Au Québec, le réflexe a été de soutenir le Québécois, et d'autant plus massivement qu'on le sentait menacé. » Et le chef du Parti québécois est convaincu que le vote du Québec a été familial et non pas fédéraliste. On se console comme on peut. Le gouvernement Clark, lui, a la vie courte, puisque le 13 décembre 1979, il est renversé sur une motion de censure présentée par les néo-démocrates. Comme il n'y a pas, à ce moment-là, de l'appui des crédits, il est défait par un vote de 139 contre 133. Il y a des nouvelles élections générales qui sont fixées au 10 février 1980. Ce jour-là, les libéraux retournent au pouvoir avec 146 représentants sur 281. Les conservateurs n'ont remporté la victoire que dans 103 circonscriptions électorales, néo-démocrates dans 32, alors que les créditis sont complètement rayés de la carte. Au Québec, le succès des libéraux est retentissant. Ils remportent 73 sièges et les conservateurs, un seul. Vous allez me dire, mais pourtant, on avait 75 postes à combler. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'un des candidats au cours de la campagne électorale était décédé. Et donc, son siège était devenu vacant. Et par après, il y aura une élection partielle. Et ce siège-là ira aux libéraux. Le lendemain des élections, Pierre-Éliott Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, va nommer Jean Chrétien son ministre de la Justice et ministre responsable des relations fédérales-provinciales avec le mandat de diriger les troupes fédérales au référendum. Donc, je ne sais pas si… Là, il faut asseoir nos personnages. Jean Chrétien, c'est mon honorable confrère de classe. On s'est connus. Lui avait peut-être 18 ans. Moi, j'en avais 20. Et j'ai toujours dit que Jean Chrétien était très intelligent, mais pas brillant. Non, il y a une grosse différence. Trudeau était intelligent et brillant. Jean Chrétien, lui, c'est un gars qui connaissait ses dossiers. Il a toujours connu très bien ses dossiers. Et par contre, il n'avait pas la vivacité d'esprit que Trudeau avait. Le lendemain des élections, l'évêque fait appel au sens de l'équilibre des Québécois et il déclare « Il y aurait lieu de se fier à la vieille chassière québécoise et de contrebalancer le vote de lundi en donnant un « oui » massif au moment du référendum. « Et le 19 décembre 1979, le cabinet, l'évêque, se réunit et à ce moment-là, on discute de la question référendaire. Et dans un ouvrage publié par Marsolet, on dit « Tout le monde se mit à l'œuvre, chacun avec son crayon et son papier, suggérant des modifications aux ébauches préparées par Claude Morin, Louis Bernard et Daniel Latouche. » Lise Payette, qui était ministre d'État à la condition féminine, n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Elle déclare « On nous manipule, on se moque de nous. Ou bien la question est déjà écrite et alors on a qu'à la poser devant nous. Ou bien c'est vrai, elle n'est pas écrite et nous avons l'air d'une bande d'amateurs en train d'écrire l'histoire du Québec. » Et la séance où on discute de la fameuse question va durer six heures et chacun des participants essaie d'influencer la rédaction de la fameuse question. Et René Levin, attendez que je me rappelle, se rappelle justement de cette fameuse réunion-là et il écrit « Un mot de trop selon celui-ci, une expression qui cloche selon celui-là. On soustrait, on additionne. Surgissent des doutes qu'on n'avait pas prévus. Ainsi, pourquoi demander un mandat de négociation plutôt que celui de procéder ipso facto? Quant à l'idée d'un second référendum, elle faisait littéralement bouillir Jacques Parizeau pour qui, même, le premier n'était pas facile à avaler. La tension devenant excessive, j'ajournais pour une heure. À minuit, on parvenait à dégager un consensus à peu près solide. Jusqu'au petit dix heures, quelques juristes eurent ensuite à peser le tout dans les délicats plateaux de légalité. Et le 20 décembre 1979, on dévoile à l'Assemblée nationale le libellé de la question. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est assez alambiqué, hein. Il fallait avoir un peu l'esprit tordu pour pondre une question semblable. Le fait qu'il y avait un très long préambule et une petite question. C'est ainsi formulé. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Claude Morin, qui est un peu à l'origine de l'étapisme, était peut-être le principal inspirateur de la formulation de cette fameuse question-là. Et il y a Pierre-Georges Côté. Pierre-Georges Côté, qui est le directeur général des élections du Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette petite publication-là. Il y en a peut-être au maximum une dizaine de pages, où c'était l'analyse de la question. Et il dit « Trois voies s'offrent à nous. Demeurer une province parmi dix dans la formule fédérale actuelle, c'est le statu quo. Devenir un État souverain et associé au reste du Canada, c'est la souveraineté, traite union, association. Devenir un État séparé, sans lien particulier avec le Canada, c'est le séparatisme. » Et là, il analyse le sens de la question. Et pour la première partie, parce qu'il a divisé la question en plusieurs parties, le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Il dit « C'est cette formule d'association entre égaux que le gouvernement souhaite négocier en votre nom avec le reste du Canada. » C'est ce projet qu'il décrit clairement dans la question référendaire, comme vous pouvez le constater en lisant chacun des éléments de cette question. La souveraineté, association, n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que la nouvelle entente qui régira ses relations du Québec et du Canada sera fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Ce principe est reconnu partout dans le monde. C'est lui qui doit s'appliquer dans nos relations avec le reste du Canada. Et il arrive au deuxième parti, « Cet entente permettra au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. » Et côté, et ajoute, « En récupérant cette pleine maîtrise de nos lois, de nos impôts et de nos relations avec les autres, nous nous donnerons les instruments essentiels dont nous avons besoin pour assurer notre croissance économique, favoriser notre progrès social et garantir notre épanouissement culturel. Nous serons vraiment maîtres chez nous. » Et ça continue comme ça. Et M. Lacourcière, ça a été reçu comment dans les médias, les journaux? Est-ce que ça faisait la une? Bien, nécessairement, la divulgation d'abord a été faite à l'Assemblée nationale, et ensuite, comme il y avait le journal des débats, comme on avait la télévision à ce moment-là, nécessairement, ça a été retransmis immédiatement. Et il y a eu quand même, passablement, de commentaires sur cette fameuse formulation-là. Je n'ai pas sorti tous les commentaires, mais les commentaires sont très nuancés. Mettons, par exemple, que c'est la Gazette ou que c'est le Devoir ou que c'est, par exemple, le dimanche matin. Et à ce moment-là, on va rendre public un peu des sondages qui ont été effectués. Par exemple, voyez-vous, on a vu que la question est rendue publique le 20 décembre et le 16 décembre. Donc, avant la publication de la question, dimanche matin, effectué un sondage par l'Institut québécois de l'opinion publique. On disait la question « Si demain était la journée du référendum, comment voteriez-vous? » 20,3 % des Québécois répondraient « Oui » à la question, sans même en connaître le contenu. 45,8 % répondent « Non » et 25,6 % conditionneraient la réponse à la question. Le 21 décembre, donc, le lendemain de la divulgation de la question, selon un sondage de CROP Radio-Canada, 41 % des voteurs répondraient « Oui » au mandat de négocier la souveraineté d'association. Il ne faut pas oublier que la différence qu'il y a entre 80 et 95, c'est à ce moment-là tout simplement qu'on demande l'autorisation de négocier une association avec le reste du Canada. Et le Parti libéral du Québec, nécessairement, fait connaître sa position constitutionnelle le 9 janvier 1980, alors que son chef, il ne faut pas l'oublier, c'est Claude Ryan, ce n'est pas Robert Brossard, publie un document intitulé « Une nouvelle fédération canadienne ». On va appeler ça le livre beige de Ryan, parce que c'est à cause de la couleur de la couverture. Les livres, on dit un livre blanc, un livre vert, ça dépend du carton de la couverture. Et à ce moment-là, le livre beige demande, recommande qu'une charte des droits fasse partie intégrante de la Constitution. C'est ce qu'on va voir en 82, avec le repatriement. C'est un des droits que la charte devrait reconnaître est celui de tout individu de langue française ou anglaise et de tout autochtone, d'exiger que son enfant reçoive, dans la province où il habite, l'enseignement primaire ou secondaire dans sa langue maternelle. Le livre beige recommande aussi la limitation de certains droits fédéraux, comme celui du désaveu, et le respect des droits de chaque niveau de gouvernement. Le livre beige, tout comme le livre blanc du Parti québécois sur le référendum, soulève les commentaires les plus variés et aussi les plus partisans. Comme il s'y était engagé, le premier ministre Lévaire soumet la question référendaire, telle qu'a formulée l'Assemblée nationale, pour qu'elle en approuve le libellé. Et là, si j'enlève ce que dit M. Côté, si j'arrive au débat, parce que l'Assemblée nationale va étudier la fameuse question telle qu'a formulée, et le 4 mars 1980, René Lévesque, qui est député de Taillon et premier ministre du Québec, déclare, qu'est-ce qu'elle est, cette question? Qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, elle pose le principe sur lequel tout le reste s'appuie, le principe de l'égalité fondamentale de deux peuples qui composent le Canada actuel. Ça, c'est la grande illusion à la contrainte depuis 1867. De penser que la Confédération, c'était une union de deux peuples fondateurs. À partir de 1982, on est trois peuples fondateurs, parce que Trudeau a fait inclure les Autochtones. Et René Lévesque continue. « Sur le plan des droits et des intérêts fondamentaux de l'exercice de ces droits et de la question de ces intérêts, c'est d'égal à l'égal que tous les peuples qui se respectent doivent établir leurs relations. La question proposée précise ensuite l'entente nouvelle par laquelle, et par laquelle seulement, ce principe pourra s'appliquer. » Dit en fait, la seule façon dont on puisse espérer que ça se concrétise dans un nouvel équilibre, c'est d'une part par la récupération au Québec du pouvoir exclusif de faire nos lois sans que d'autres viennent leur marcher sur les pieds. De lever et d'employer chez nous tous nos impôts, tous les revenus publics que nous payons justement pour notre développement, et d'autre part, afin de maintenir un espace économique commun dont personne, ni d'un côté ni de l'autre, n'aurait avantage à se priver par le maintien, la continuité d'une association économique qui comporterait notamment l'utilisation conjointe de la même monnaie. C'est d'abord une question dont le libellé favorise arbitrairement, non, c'est Claude Ryan qui va dire, Claude Ryan n'est compte nécessairement, c'est d'abord une question dont le libellé favorise arbitrairement et injustement le gouvernement et la tête du Parti québécois. Deuxièmement, une question qui évite soigneusement de distinguer les éléments essentiels qu'on veut soumettre au jugement de l'électeur. On demande un oui unique et global à cinq choses différentes. Un fédéraliste pourrait être tenté de répondre oui au principe de l'égalité des deux peuples. Il pourrait être tenté également de répondre oui au principe de la négociation d'une nouvelle entente afin que nos institutions politiques tiennent davantage compte des réalités d'aujourd'hui. Il n'a pas d'objection à dire oui au principe de la ratification populaire de nouveaux enragements découlants d'ententes qui auraient été faits par voie de négociation, mais on vous a bien inscrit au cœur de cette espèce de monstre à cinq têtes. Quelle est la question du Parti québécois? Les éléments auxquels nous ne souscrivons pas, auxquels nous ne voulons pas souscrire, auxquels nous ne pouvons pas souscrire. C'est pour cette raison que votre question est vicieuse, malhonnête et inacceptable dans sa formule actuelle. Et il dit à propos de l'association économique, qui est une fraude monumentale, on vous dit en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. On ne parle rien d'autre, par exemple. Pour que vous ayez une association monétaire, ça va vous prendre une association économique pas mal plus élaborée, même que vous avez eu la franchise de l'admettre jusqu'à maintenant. Cela prendra une coordination des politiques fiscales et bien des politiques économiques aussi. Nous dirons non, sur le fond, pour les raisons suivantes. À moins que la question ne soit modifiée profondément, un oui au référendum sera un oui à chacun des cinq éléments contenus dans la question, et donc un oui à l'indépendance, à la souveraineté politique du Québec, à la rupture du lien fédéral canadien et à un projet d'association économique qui, dans la meilleure hypothèse, demeurerait hautement hypothétique. Il y a autre chose d'indécent, voire immoral, dans le fait d'inciter une personne à dire oui à une option qui lui répugne instinctivement, en lui laissant entendre du même souffle qu'elle pourra ultérieurement dire non à cette même option si elle ne désire pas aller jusqu'au bout. Ça, c'était à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Ça, c'est tiré du journal des débats de l'Assemblée nationale. Et le 20 mars, à la suite d'un débat auquel participe la majeure partie de la députation, la question est approuvée avec une modification rendant plus explicite la nécessité d'un deuxième référendum. On ajoutera donc à la fameuse question, aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum. Et on avance tranquillement. Je retourne à d'autres citations. Et le 1er avril 1980, lors d'une conférence de presse, René Lévesque lance officiellement le regroupement national pour le oui, qui va regrouper tous les Québécois favorables à la souveraineté. Et peu après, on republique la composition du comité du non. À ce moment-là, on va avoir Camille Samson, qui est le chef du Réalement Créditiste, Gérard Lévesque, qui est le leader du Parti libéral de l'Assemblée nationale, Jean Chrétien, ministre fédéral de la Justice, Michel Lemoyant, chef de l'Union nationale, John Tchatchia, député libéral, et Claude Ryan va dévoiler le nom du comité des forces fédéralistes, les Québécois pour le nom. Et là, il va y avoir quelque chose d'intéressant. C'est que, qui va être le vrai patron du comité du non? Est-ce que ça sera Jean Chrétien? Est-ce que ça sera Claude Ryan? Quelle va être l'attitude de M. Pierre-Eliott Trudeau? C'est Paul Desmarais. Pardon? C'est Paul Desmarais, le papa. On est un petit peu loin. Et on va voir que M. Jean Chrétien n'acceptera… Claude Ryan n'acceptera pas que Jean Chrétien soit co-président. Le vendredi 5, 4 avril, au 24-106, pour la première fois depuis des illustres éclus Marcellet, deux grands intellectuels qui se méfiaient l'un de l'autre se rencontraient autour d'un repas à l'invitation de Trudeau. Ryan voulait en profiter pour le persuader de faire des principes contenus dans le livre beige, la position officiel du comité du nom. Pourtant, en août 1979, il avait déclaré que les propositions constitutionnelles du Parti libéral du Québec ne feraient pas l'objet de l'enjeu référendaire. Et là, Trudeau réussit à convaincre Ryan de mettre de côté son fameux livre beige pour la tenue du référendum. Excusez. Je suis toujours pris dans mes notes parce que j'ai un paquet de… Parce qu'en fait, lui, il avait un autre agenda en tête à la pensée. René, qui arrivait entre nous? Oui, à la place du livre. Bien oui. Bien oui. Déjà, en 1979, il avait été question du repatriement de la Constitution. Comme ça va devenir… quand il va décider d'intervenir dans le débat, ça va être vraiment ce qu'il va mettre de l'avant. Et le 15 avril, c'est à ce moment-là que René Lévesque annonce que la consultation populaire aura lieu le 20 mai 1980. Et là, Trudeau se lance dans la campagne. Et le 16 avril précédent, il avait déclaré à la Chambre de commune que si le Québec vote majoritairement oui, M. Lévesque sera reçu poliment à Ottawa, mais je lui dirai que le Canada est un pays souverain et indépendant et qu'il n'est pas question de négocier une association. Et là, pendant que se déroule la campagne référendaire, il va y avoir de la part de l'Espayette une déclaration qui va mettre le feu au poudre. Mais avant, disons que la Saint-Jean-Baptiste de Montréal s'était prononcée pour le oui, et dans un document qu'elle va rendre public, elle dit, « Les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, réunis en ce 146e congrès annuel, soulignent l'impérieuse nécessité de l'appui massif au gouvernement du Québec dans son projet référendaire, prennent solennellement l'engagement de voter oui à la question qui nous est posée, et invitent le peuple du Québec à accorder à son gouvernement le mandat qu'il lui demande. La CSN prend aussi la même position. Et la FTQ, par la voix de Louis-Laverge, déclare aussi qu'on devrait voter oui à la question posée. Ça, c'est suite à des consultations internes? Oui, oui. Et Louis-Laverge, président de la FTQ, va déclarer, « Il est bien évident que la recommandation du Conseil général ne fera pas l'unanimité, donc il y a des dissensions au sein, compte tenu de la grande diversité des travailleurs et des milieux que nous représentons. Ce n'est d'ailleurs pas l'unanimité que nous recherchons. Nous isons plutôt une position qui soit claire et syndicale, et qui soit débatue et adoptée dans la sérénité et l'unité. C'est dans la solidarité que je vous invite à franchir l'étape historique à laquelle nous sommes rendus. C'est en tenant compte de tout ce qui précède que je déclare le présent congrès ouvert et que je vous invite fortement à appuyer la recommandation que nous soumet le Conseil général en votant oui. Alors, à un moment donné, lors d'une réunion, Mme Lise Payette compare Madeleine Ryan, la femme de Claude Ryan, au Yvette. Et là, elle brandit un manuel qui avait cours dans les écoles bien avant ça, d'une fillette stéréotypée qui s'appelle Yvette. Et à ce moment-là, les femmes libérales vont sauter sur l'occasion pour organiser les parties des Yvettes. Et on voit, entre autres, Lucienne Saillant, qui est puissante organisatrice libérale dans le comté de Jean-Talon, ont dit que les propos de Lise Payette sont une insulte à l'endroit de la mer au foyer. Et là, on va organiser à Québec un brunch des Yvettes. Et l'événement majeur, cet événement-là, a lieu le 30 mars au Château-Fontenac. Il y a 1 700 personnes qui constituent la première manifestation populaire de la campagne du nom. Une semaine plus tard, Louise Robic, qui est permanente du Parti à Montréal, rédite l'exploit au Forum de Montréal en attirant 15 000 femmes. Et là, c'est vraiment savoir redonner vie au comité pour le nom. Et il va y avoir plusieurs assemblées par la suite. Et Lise Payette et Clé-Marsolet a probablement raison de prétendre aujourd'hui qu'il y a eu une manipulation politique dans cette affaire puisqu'un grand nombre de femmes au foyer ont pensé qu'elles allaient protester contre le mépris des féministes à l'endroit des femmes au foyer. Donc, il y a eu une double interprétation de la déclaration de Lise Payette. On dit « Une enquête effectuée par le Parti libéral l'été de 1980 auprès de 287 hivettes a démontré que la majorité d'entre elles a eu un mouvement parce qu'elles se sentaient révoltées et choquées par les remarques de Lise Payette. » Et à Québec, c'est une femme que j'ai bien connue qui s'appelle Andrée Richard qui va organiser le brunch des hivettes au Château-Fontenac. Et est-ce que le Conseil du statut de la femme s'était prononcé sur la question? Je vais vous donner tout ça, madame. Et André Blais écrit à ce sujet-là « Ville jours après le brunch de Québec avait lieu la manifestation du Forum de Montréal organisée par deux militantes libérales très connues de ceux qui suivent la vie politique au Québec, Louise Robic et Diane Fortier. Non seulement des milliers de femmes se sont affublées d'un stéréotype d'Yvette et du manuel scolaire, mais on a pu entendre des femmes comme Thérèse Casgrin affirmer « Les femmes, en général, ne sont pas au pouvoir et c'est tant mieux. Elles sont libres et indépendantes. » Présentée par l'animatrice, qu'on sort des boulamites, Michel Tissère, comme de modeste Zivette, les conférencières, toutes diplômées d'université sauf une, ont tenu un discours chargé d'émotivité sur les thèmes de pays, patrimoine, enfants, héritage. Dans le devoir du 9 avril 1980, Lise Bissonnette précisait qu'au Forum, on avait pu entendre trois types de discours, souvent fondus dans un seul. L'un était carrément politique, dirigé contre la thèse de la souveraineté-association, un autre plus féminin-féministe, axé sur l'intérêt et l'activité politique des femmes, et un troisième très fréquent, appelant au nom, en raison même, de la féminitude. En pratique, tous ces discours laissaient entendre que les femmes, au nom de leurs enfants, avaient le droit et le devoir de garder le pays intact. Thérèse Cassegrain dira un peu plus tard, « Je jouerai le rôle qu'on m'imposera. Je suis une hivette. J'attends les ordres. » Et Madeleine Ryan avait rappelé, elle, que les gens disent que je suis la femme du chef. « Eh bien, la femme du chef attend ses ordres. » En 1980. En 1980, oui. Et on évalue en tout, entre le 30 mars et le 5 mai, à 42 760 femmes, le nombre de celles qui se sont réunies pour affirmer leur amour et leur attachement au Québec et au Canada. Et André Blais continue son analyse, parce que c'est lui qui a le mieux analysé le phénomène des hivettes. Il dit, « Il est indéniable que dans l'un ou l'autre et l'autre cas, on a voulu s'attirer l'appui du plus grand nombre possible de femmes en croyant et en faisant croire que les femmes, par instinct ou autrement, avaient des prédispositions en faveur de telle ou telle option. Il y a eu une stratégie pour les femmes, comme c'était un des objectifs de cette étude de le démontrer. Le discours adressé aux femmes a exploité les stéréotypes traditionnels. L'idée que les femmes ont un comportement électoral spécifique a été présente tout au long de la campagne référendaire. Cette idée, évoquée ou exprimée par les porte-paroles des partis, a été soutenue par les données de sondage qui ont été publiées et par les commentateurs de la vie politique. Les quelques races d'exception contraires n'ont pas su dissiper cette conception dominante à propos des femmes et des dominantes qu'on a essayé de démontrer. Donc, c'est le 8 avril 1880 que c'est la constitution du comité du nom. Et Jean Chrétien voulait être le co-leader des forces du nom. Ryan voulait être le seul chef des forces du nom. Ce qui fait que Jean Chrétien a décidé d'être membre sans titre précis. Aux communes, un peu auparavant, Trudeau avait montré qu'il dominait les événements au profit de sa théologique cartésienne. Et il avertit les Québécois qui voteraient oui, qu'ils s'engageront dans une impasse politique et juridique. Puisque les premiers ministres des provinces anglophones avaient déclaré ne pas être intéressés par l'association proposée par le gouvernement de l'Évêque. Et à la Chambre des communes, le 15 avril 1980, Trudeau déclare « Ceux qui donneront un oui à la question référendaire devraient savoir dès maintenant qu'ils s'engagent dans une impasse. Ils devront savoir dès maintenant que le oui ne peut mener qu'à un cul-de-sac politique et juridique, puisque, comme je viens de le démontrer, l'association ne peut pas se faire sans associer. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Et l'indépendance ne peut pas se faire sans association. Donc, elle ne se fera pas. Et à partir de la déclaration aux communes, Trudeau, à ce moment-là, va un peu supplanter Claude Ryan pour les forces du nom. Ainsi, le 2 mai, devant la Chambre de commerce de Montréal, le 7 mai à Québec et le 14 mai au Centre-Paul Sauvé, il va vraiment, à ce moment-là, assurer un certain leadership. à Ottawa, on a peur que le nom ne soit pas assez fort. Et au cours de la deuxième semaine du mois de mai, le camp du nom modifie son message pour lui donner un caractère positif, parce qu'on accusait à ce moment-là d'être peut-être un peu trop négatif. Et là, c'est là qu'on fait valoir les richesses du Canada et c'est là qu'on va parler que si vous votez oui, vous allez perdre les montagnes rocheuses, et là, on rappelle que ces fameuses montagnes rocheuses-là ont été explorées d'abord par des explorateurs français et qu'ils avaient, à ce moment-là, la liberté. Et est-ce qu'il y avait un contrôle sur les dépenses qui étaient allouées à un camp ou à l'autre? On va le voir à la fin. Je vais vous donner tous les chiffres des dépenses qui ont été faites. Mais c'est-tu à l'époque aussi qu'il y avait une campagne publicitaire sur l'alcool? On va le voir ça aussi. C'est parce que, je peux le dire, c'est quand on va envoyer les chèques d'allocations familiales. On va, j'ai, j'ai le, dans nos racines, j'avais publié, ça va à peine qu'on le fasse circuler. Le genre de petits dépliants qu'il y avait, qui accompagnaient le chèque. Je ne sais pas si j'ai le dit. Il y avait la première du fasse aussi, que vous avez aussi un nombre de dioros. Oui. Non, merci, ça se dit bien. Oui. Non, merci. On dit, les partisans disent oui, le référendum accuse donc le gouvernement fédéral de faire de la publicité à peine déguisée pour le non. Et, Côté, qui est le directeur des élections, va protester contre ça. Et le 13 mai 1980, donc, sept jours avant le référendum, le juge Gérald McCarthy, de la Cour supérieure du Québec, rejette la demande en injonction demandée par Pierre-Olivier Boucher, le directeur du financement des partis politiques, visant à faire interdire ce genre de publicité. Ça, c'était une publicité pour quoi? Non, ça, ça accompagnait les chèques de récassions familiales. Et c'était vraiment, là, très tendancieux. Regardez, c'est... Non, merci, ça se dit bien. C'est mon texte après ça que j'avais écrit. Sur la consommation d'alcool. Oui. Ah, avant même que le référendum se tienne, le 9 mai, Trudeau fait adopter par la Chambre des communes une motion en vertu de laquelle on va permettre au gouvernement fédéral de répatrier unilatéralement la Constitution canadienne. Et, d'ailleurs, Trudeau dit qu'avant la fin de l'été, il va convoquer une conférence des premiers ministres pour discuter de la nouvelle Constitution. Et là, ça met un peu le camp du non dans une position un peu difficile. Et il fait, en quelque sorte, un genre de croque-en-genre à Claude Ryan qui, après avoir fait la promesse électorale en pleine campagne électorale, qui ne négocierait jamais avec l'évêque. Et, à Montréal, le 14 mai, Trudeau à ce moment-là s'adresse aux 10 000 personnes rassemblées au Centre Paul-Sauvé et il déclare « Je sais, parce que je leur ai parlé ce matin à ces députés, je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel qu'à la suite d'un non, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant que ça soit fait. Nous mettons nos têtes en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons à vous, des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce nom soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puisque tout peut rester comme c'était auparavant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir ce changement. Le seul problème, c'est que Trudeau s'est engagé au nom des députés québécois qui n'avaient pas consulté. Il n'avait même pas consulté Ryan à cet effet-là. Ce qui fait que les tensions vont devenir de plus en plus fortes au sein du comité du nom. Le fédéral avait mis sur pied le centre d'information sur l'unité canadienne, le CUIUC. Et on va envoyer par la poste des envois collectifs. Après ça, ça va donner des envois que les députés vont faire. Ça, c'est Édouard Cloutier qui va écrire ça. Il s'y a alors que déferla sur le Québec francophone surtout une véritable marée de publicités coordonnées par la CUIUC sous la direction du ministre Jean Chrétien. Cette publicité engloba tous les médias, radios, journaux, aussi bien quotidien qu'abdomadaire, télévision, kiosques sédentaires et ambulants, les caravanes, panneaux réclames et postes. Dans ce dernier cas, plus de 6 millions de chèques d'allocations familiales et de pensions de vieillesse furent expédiés par le ministre de la Santé et du Bien-être qui portait le slogan « Non, merci, ça se dit bien », c'est ça. À cette publicité directement référendaire, il convient d'ajouter les messages fédéraux véhiculés par les quotidiens concernant les retombées bienfaisantes pour le Canada et pour le Québec du contrat que venait d'accorder le gouvernement canadien pour la construction des avions militaires des F-18. Il est impossible au moment d'établir combien cette campagne aura coûté au Trésor fédéral, mais les estimations la chiffrent à environ 5 millions, ce qui va échapper aux dépenses officielles autorisées. Ce qui constitue, dit Cloutier, un montant deux fois et demi supérieur à ce que les deux comités officiels dépensèrent au total en publicité durant toute la campagne référendaire, soit 2 millions. À moins d'être complètement isolé, l'État québécois ne pouvait éviter de voir ou d'entendre le message pancanadien au moins une vingtaine de fois par semaine. Et arrive le 20 mai. Et à ce moment-là, les résultats sont les suivants. on votait non. 2 millions 187 991, soit 59,56 % des votes après de 60 %. Option pour le oui, 1 millions 485 851, soit 40,44 %. Total des bulletins valides 98,26 %. Total des bulletins rejetés 1,74 %. Total du vote exercé 85,61 %. Total des électriques... Il y en a 3,738,854 qui ont voté et sur une possibilité de 4,367,584. majorité pour le non, 702 140, soit 19,11 %. Ça, c'est très important parce que quand on va parler du référendum de 1995, on va voir que la marge, c'est environ 50 000, peut-être moins de 50 000. Et le taux de participation qui était quand même très élevé, 85,61 %. Les montants maximum permis pour les dépenses étaient de 50 cents par électeur et comme il y avait 4,244,514 électeurs, ça signifie donc 2,122,567 $. Le comité du non, présidé par Claude Ryan, a une subvention de 1,061,000. Somme reçue des partis politiques 988,000. Contribution des électeurs 11,500. Total du fonds, 2,650,455 $ et 11 cents. Total des dépenses engagées et acquittées, 2,650,455 $. Donc, 11 cents de différence. Pour le regroupement national pour le oui, présidé par René Levesque, subvention de l'État, 25 cents par électeur, c'est 1,061,000. Somme reçue des partis politiques, 683,000. Contribution des électeurs, 305,000. 11,500 pour le non et 305,000 pour le oui. Total des fonds, 2,049,246 $. Dépenses engagées et acquittées, 2,047,834 $. Donc, si on aurait tenu compte des dépenses du fédéral, à ce moment-là, ça aurait été complètement différent. Quel va être la réaction? Est-ce que j'ai écrit ça dans nos racines? Est-ce que là, tu as ma feuille? Je me sers un peu à ce que je vais écrire. René Levesque, Claude Ryan va déclarer tout simplement « Le Québec a choisi le renouveau. » René Levesque lui craint une vague de retour. Il dit « Il est clair, admettons-le, que la balle vient d'être renvoyée dans le camp fédéraliste. Le peuple québécois vient nettement de lui donner une seconde chance, une autre chance. Il le pertiendra aux fédéralistes, mais d'abord à M. Trudeau lui-même, dans les semaines et les mois qui viennent, de mettre un contenu dans les promesses qui se sont multipliées depuis 35 jours. Tous ont proclamé que, si le nom l'emportait, le statu quo était mort et enterré et que les Québécois n'auraient pas à se répentir. Et le soir même du référendum, Trudeau s'adresse à la télévision canadienne, à la nation canadienne par la radio et la télévision et il lit le même texte dans les deux lents. Il lance un nouvel appel à la négociation et l'unité et il déclare « Bien des choses séparaient les tenants du oui et du non dans ce référendum, mais tous étaient animés par la même volonté de changement. Et c'est sur cette volonté de changement qu'il faut tabler pour renouveler la Fédération canadienne et redonner à tous les Québécois, comme à tous les citoyens de ce pays, le goût d'être et de se proclamer canadien. J'espère que M. Lévesque acceptera de collaborer à cette œuvre de renouveau. » Et René-Lévesque réunit son cabinet et après deux jours de consultation et de discussion, René-Lévesque prend l'engagement solennel de négocier de bonne foi avec le fédéral. Et le 23 mai, il va déclarer « En votant non au référendum, les citoyens du Québec ont clairement indiqué qu'ils voulaient donner une nouvelle chance au renouvellement du fédéralisme. Le gouvernement n'a pas le droit de se dérober à ce verdict et participera donc loyalement à tout projet de réforme constitutionnelle. » Et il ajoute que la souveraineté d'association n'est pas abandonnée mais simplement mise en veilleuse. Et le 9 juin 1980, les premiers ministres du Canada et des provinces se mettent d'accord sur un calendrier de révision de la Constitution. Et l'évêque, dans un document qu'il dépose à la rencontre, énumère les trois points essentiels de la position québécoise qui sont les suivants, et je le cite, « la nécessité de reconnaître le droit du Québec à l'autodétermination, la nécessité de construire une nouvelle Constitution canadienne sur la reconnaissance de la dualité canadienne et l'exercice et l'existence des deux nations, et enfin, l'impérieux besoin pour le Québec de conserver ses pouvoirs vitaux qui lui permettent de sauvegarder son identité culturelle, particulièrement ses pouvoirs en matière d'éducation et de langue. Les premiers ministres vont sur un contrat nouveau le 7 septembre et il y aura une conférence fédérale-provinciale et là, Trudeau va réaffirmer qu'il est prêt, si les premiers ministres des différentes provinces ne se mettent pas d'accord, à rapatrier seule la Constitution. Et les premiers ministres semblent présenter un front commun et il accuse le premier ministre du Canada d'ignorer sur certains points les demandes des provinces. Et au sortir d'une rencontre, l'éveil déclare aux médias « Cette réforme est devenue la chose de M. Trudeau. On ne peut tout de même pas admettre qu'un homme se bâtisse un monument personnel sur le tombeau des aspirations des autres. » Et le 2 octobre, Trudeau annonce que son gouvernement s'apprête à procéder au rapatriement unilatéral de la Constitution et d'échirer dans cette dernière une charte des droits et libertés. Ça clôt le référendum de 1980. On a encore le temps? Oui, parce qu'on me plaît, s'il vous plaît, aborder le 95. On peut peut-être comparer les différents enjeux des référendums. Oui. Mais je ne pense pas qu'on va se rendre jusqu'à la fin de 95 parce qu'il y a tellement de choses. Et l'émotivité est peut-être encore plus présente dans 95 qu'elle l'était en 80. On pourra s'arrêter à l'événement du 27 octobre, le fameux Lovine, où on a dit qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui sont venues. Ça dépend. L'évolution de la police et l'évolution des organisateurs n'est pas la même. Les organisateurs vont dire qu'il y a eu jusqu'à 100 000 personnes à la place du Canada cette fameuse journée-là. Personnes qui venaient d'un peu partout au Canada. C'est-à-dire Air Canada avait coupé les billets jusqu'à 90 %. Via Rail n'avait pas distribué gratuitement des billets mais c'était des billets qui coûtaient très peu. Or, ça, c'est pas comptabilisé dans les 5 millions. Non, ça a pas été comptabilisé et c'est là qu'il y a le problème parce qu'on verra tout à l'heure peut-être pas aujourd'hui mais peut-être au prochain cours, la prochaine rencontre, les dépenses officielles du oui et du non mais c'est pas drôle. En 95? En parlant de 1980, il y a aussi des fonds qui sont venus d'autres provinces extérieures du Québec qui ont pas été comptabilisés. Jean-Marc Barre qui faisait partie du comité qui était sous le perro de la Baleine ou pas. Il y a eu de la publicité subliminale et compagnie aussi. Oui, tout à l'heure on parlait de Power Corporation Power Corporation avait quand même prêté quelques-uns de ses grands penseurs pour établir des stratégies référendaires. Moi, je me rappelle le référendum a eu lieu le 20 et le 27 moi, j'étais à Paris pour une émission spéciale des dossiers de décors sur le référendum du Québec et on avait passé le film de Robert Spry sur la crise d'octobre et il y avait aussi des téléphones du public. Il y avait à ce moment-là Yves Michaud qui était délégué du Québec à Paris. Il y avait Michel Lalonde qui était la poétesse de service. Il y avait Max Yelden qui était commissaire au langage officiel au fédéral. Il y avait Pierre Desmarais-Deux qui représentait des hommes d'affaires de Montréal et moi, j'étais là comme historien de service. Et les Français ne comprenaient pas pourquoi on avait voté nous. Ils se demandaient comment ça se fait que vous refusez l'indépendance qu'on vous propose et il a fallu leur expliquer qu'on était dans une drôle d'opposition. On était peut-être une d'autres personnalités. Ça ne les convainquait pas. Surtout qu'eux autres qui pensent que c'est le général de Gaulle qui nous a inspiré le désir d'inquiétement. Les touristes français, quand ils venaient ici, les transportaient et disaient toujours « Ah, c'est ici que de Gaulle nous a donné le désir de liberté. » Donc, le désir on l'avait avant. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Mais, disons que c'est Pierre Bourgaud qui va dire, qui va déclarer avec ses « Vive le Québec libre. » Donc, les quatre petits mots ont fait plus pour faire connaître l'idée d'indépendance du Québec que moi pendant dix ans. Aujourd'hui, à travers le monde, on sait que le Québec, certains Québécois veulent avoir une plus grande liberté. Et d'ailleurs, dans mon cinquième tome, vous lirez mon analyse de la déclaration générale de Gaulle qui n'a pas été spontanée mais qui était vraiment préparée de longues mains. C'est pas vrai que le climat s'ouvre pour rien. Non, c'est le Colbert. Ah, c'est le Colbert. Et d'ailleurs, on l'avait dit, c'est Jean-Chel Delaine parce que normalement, tous les chefs d'État qui venaient en 1967 devaient obligatoirement passer par Ottawa. Or, c'est Jean-Chel Delaine qui était délégué général du Québec à Paris qui a trouvé l'astuce. Il dit, mon général, tout simplement, allez-y en bateau. Et c'est pour ça que de Gaulle est venu en bateau pour ne pas avoir à aller saluer Ottawa à Montréal. Il était déjà venu en 1944. Et à ce moment-là, il avait été d'abord à Ottawa. Au moment des discussions de Québec? bien, c'est-à-dire qu'à 1944 pour le dernier effort qu'on voulait que le Canada fasse ça. Mais il avait déclaré dans un petit discours, je vous le dis, je vous le dis un jour, vive le Québec, non, vive le Canada, vive la France. Il n'avait pas dit vive le Québec. Si on retourne en 1995, à ce moment-là, il y a trois parties qu'il y a trois parties qui vont s'occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada